On reçoit aujourd'hui plus de 50 personnes qui viennent du monde entier. Il y en a qui viennent de Russie, il y en a qui viennent de Californie, d'Allemagne, d'Islande. Ils sont venus en avion de toute la planète pour parler des renards arctiques et de l'écosystème nordique. Donc il y a des spécialistes ici qui viennent de partout au monde et c'est impressionnant de les voir dans une salle ici à Lucard. On les fait travailler ensemble. Ce sont des gens qui parfois se connaissent mais parfois qui ne se connaissent pas et qui échangent sur la science, la santé des écosystèmes, le climat, la pollution, la conservation de la nature, de la biodiversité. C'est vraiment passionnant. Les gens sont intéressés par le renard arctique mais il faut comprendre que pour nous le renard arctique c'est un peu comme le rat de laboratoire pour quelqu'un qui étudie le cancer. Nous on étudie les écosystèmes nordiques et le renard arctique il est partout dans le nord. On le retrouve dans tous les pays, sur la banquise, dans la toundra. Il mange presque tout. Alors on peut retrouver dans ses poils des polluants, dans son écologie, la signature du climat. Donc c'est vraiment notre modèle d'étude et c'est un modèle commun pour les chercheurs qui s'intéressent aux écosystèmes nordiques. Les sujets qui sont développés sont assez variés mais le thème commun c'est de se demander dans les prochaines années quelles recherches on va faire, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut étudier aussi bien en Russie qu'en Alaska ou au Canada et comment on peut faire ça ensemble. Comment on peut utiliser les mêmes méthodes et travailler de concert pour avoir des réponses à des questions à l'échelle planétaire. Merci. 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 Merci.